L'histoire ! L'histoire ! L'histoire ! L'histoire ! L'histoire ! L'histoire ! Musique d'ambiance Ce matin, on va rentrer là-dedans pour récupérer quelque chose qui va laisser un grand vide. L'idée, c'est que la politique climat de notre gouvernement est tellement vide qu'il faut mieux retirer le portrait du président tant qu'elle ne se remplit pas un peu. Ce parvis, vous êtes formidables d'être venus malgré les conditions, malgré le revenu de se rassembler devant ce parvis, devant ce criminel. Cette action, ce qui s'est passé, cette série de décrochages de portraits d'Emmanuel Macron, pour nous, fait partie des modes d'action à utiliser, à déployer, à employer aujourd'hui pour tenter de faire quelque chose face à cette crise climatique quand nos dirigeants ne font pas ce qu'ils devraient faire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument tout tenter face à cette crise climatique et que tous les modes d'action, à condition qu'ils soient non-violents, c'est notre ligne rouge commune, sont nécessaires et viennent se compléter. Aujourd'hui, des rapports n'y suffisent plus, de l'expertise ne suffit pas, du plaidoyer, des rendez-vous officiels dans les ministères ne suffisent pas. Il faut en passer par la mobilisation massive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...